bonjour je vais vous présenter une introduction à la cristallographie alors pour ça je vais je vais empiler des balles de tennis donc c'est un truc de manipulation que vous pouvez faire chez vous donc ça peut marcher avec tout ce qui est à peu près rond donc ça pourrait marcher avec des fruits ça pourrait prendre des balles de ping-pong des balles de enfin tout ce qui est rond et des objets qui ont à peu près la même taille donc ça ça marche bien avec des oranges par exemple et je vais je vais empiler ces balles et je vais dire que c'est des atomes et je vais construire une pyramide ils vont montrer que dans cette pyramide il y a un carré qui se cache donc ce sera une introduction à la cristallographie donc ce que je vais faire c'est faire un empilement compact c'est bien dire ce que ça veut dire c'est que je vais mettre les balles de ping-pong et je vais m'arranger pour qu'elles soient les unes contre les autres qu'elles se touchent toutes et je vois que je peux pas le comprimer plus que ça d'accord et je vais ensuite mettre un deuxième étage rapidement il se fait bien il faut quand même pas mal des balles et arrivé à ce niveau là en fait on peut montrer qu'il ya deux solutions possibles soit je mets je commence au troisième étage ici donc en fait dans le coin c'est à dire que je mets vraiment au maximum de vingt ans le coin soit je le mets ici donc soit complètement à l'extrémité du coin ici soit je le décale d'un cran et la différence elle est que si je mets la balle ici il n'y a pas d'équivalent de cette balle à ce niveau là ça veut dire qu'à la verticale de cette balle il n'y en a pas à ce niveau là il n'y en a pas non plus à ce niveau là et on va parler d'empilement a b c parce que les trois points ils vont être différents par contre si je mets la balle ici donc je la décale d'un cran et ben je j'ai l'équivalent de cette balle au premier niveau et dans ce cas on va parler d'empilement a b a b etc donc moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est l'empilement abaissé c'est à dire que les trois niveaux ils sont différents et puis je continue ma pyramide en fait en faisant ce choix là je fais le choix le plus esthétique donc c'est le genre de pyramide que vous allez trouver chez un marchand de fruits et légumes qui fait une jolie pyramide avec des oranges voilà donc j'ai je fais ma pyramide maintenant je crois qu'il va me manquer il me manque ah si il est là vous avez donc j'ai fait ma jolie pyramide avec toutes les balles que j'avais à disposition et ce que je vais faire c'est vous montrer que là dedans il y a un carré qui se cache bien carré alors si on regarde l'édifice vous pouvez le regarder sous toutes les formes il n'y a pas de carré parce que si vous regardez cette face là ce qu'on voit surtout c'est des bas c'est des triangles et la face que vous avez ici c'est la même ici et c'est la même là donc si je veux voir des carrés et bien en fait ce que ce qu'il faut que je fasse c'est que je rabote la surface et ça sert à rien de raboter le cristal on va dire et ça sert à rien de le raboter comme ceci parce que si j'enlève cette face là ou à bout de cette face là et bien je vais retrouver des triangles donc s'il faut si je veux voir apparaître mon carré il faut que je rabote en fait au niveau des arrêtes en effet si j'enlève cette arrête là ce qu'on voit apparaître on commence à voir apparaître des carrés si vous regardez ici là on a un carré donc on va dire que là on est sur la bonne voie je vais m'approcher un petit peu vous voyez bien les carrés je fais la même chose sur cette arrête et je fais la même chose sur l'arrête qui se trouve à l'arrière alors je laisse ces balles là dans le coin c'est juste pour éviter que tout se casse la figure et ce que je vais faire c'est que je vais continuer à raboter enfin je vais continuer à raboter donc j'enlève encore une couche et je fais la même chose ici et sur cette face là et si vous regardez bien il y a un cube là dedans il y a un cube là dedans qui se cache donc je vous laisse quelques secondes pour essayer de trouver le cube vous pouvez arrêter la vidéo et puis partir à sa recherche et puis je vous montre après où il est voilà on va dire que vous avez pris le temps de la réflexion vous avez arrêté la vidéo et bien en fait vous avez ici une face du cube ici vous avez les quatre coins d'une des faces et au centre de la face il y a un atome vous avez la même chose ici vous avez une autre face et puis la dernière face je ne vous la montre pas elle est de l'autre côté elle serait comme ceci et donc c'est dans cette pyramide il y a un cube qui se cache et ça c'est quand même c'est important parce que lorsqu'on va commencer à faire des calculs sur ce genre de structures cristallines les calculs ils vont être beaucoup plus faciles lorsque je vais travailler dans un cube je vous donne un exemple très simple le volume d'un cube et bien c'est simplement A au cube ou A ce serait la raide du cube par contre essayer de trouver le volume d'un tétraèdre donc un tétraèdre ça ressemblerait à ça vous prenez vous prenez le centre de chaque balle de tennis et ça forme un tétraèdre et bien je vous souhaite quand même bon courage c'est un petit peu plus compliqué donc c'est très important ce résultat c'est que dans cette structure là cet empilement abaissé en fait on peut le voir comme un empilement de cube de cette forme là il suffit simplement en fait de changer un peu la perspective sous laquelle on regarde le cristal je vais modifier un peu l'empilement pour que vous voyez bien le cube on voit un petit peu mieux enfin j'espère que vous voyez un petit peu mieux le cube en tout cas là on voit bien une des faces avec un atome au centre et donc ça à partir de là je vais pouvoir faire tous les calculs habituels sur ce genre de structure donc les termes que j'ai employé vous diront peut-être rien pour l'instant c'est la compacité le nombre d'atomes par maille etc etc donc ça je vous le présenterai dans une autre vidéo merci 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 merci